Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Historique. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de l'histoire d'un kata de karaté et c'est du kata shinte qu'on va parler en particulier. Alors cet épisode fait suite à une petite vidéo qui circule sur internet, en particulier sur Facebook, qui présente les origines et l'évolution du kata shinte. C'est une vidéo qui a quelques problèmes et on va analyser ça tout de suite ensemble. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo que j'ai trouvé sur Facebook qui vient de Philippe Bussière et donc il l'a partagé récemment. Alors j'ai réagi dans les commentaires et voilà donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mis qu'en particulier l'image représentant la généalogie des savoirs et de transmission du kata était fausse en partie. Donc voilà aujourd'hui je fais un petit commentaire, l'auteur m'a invité à faire un commentaire. Alors c'est une vidéo qui n'a pas de son, ça s'appelle, c'est sur une chaîne YouTube, ça s'appelle les dossiers de Sensephile. Il analyse l'origine du kata shinte. Alors d'abord on a un sous-titre, non ce n'est pas un kata seulement pour les femmes, donc j'aimerais bien savoir d'où il a entendu que ça aurait pu être un kata seulement pour les femmes. Alors on commence. Perte de substance du karaté, point d'interrogation. On accuse facilement le karaté japonais d'être une version appauvrie du karaté d'Okinawa, d'avoir modifié les katas jusqu'à les rendre méconnaissables ou d'avoir rendu hermétiques aux applications d'autodéfense. Alors c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui ont, comment dire, craché sur le karaté japonais, le karaté de la JKA par exemple, en disant que c'était très éloigné du karaté originel. Mais le karaté a toujours évolué, donc les évolutions font partie du karaté, comme n'importe quelle activité culturelle, ben ça évolue avec son temps. Alors par contre il n'y a pas de source. Alors déjà c'est un premier problème, on accuse facilement le karaté japonais d'être une version appauvrie du karaté d'Okinawa. C'est qui ? On. Donc là il n'y a pas de source, je regarde un petit peu, alors tac tac tac, donc ça c'est le lien de la vidéo, donc il a fait une liste de lecture sur le kata shinte, sources vidéos. Alors là c'est les vidéos qu'il a utilisées dans sa propre vidéo, d'après ce que j'ai compris, et c'est tout. Et il n'y a pas de source historique. Donc déjà, c'est assez marrant d'ailleurs, on ne sait pas quelle est la source de ça, de ce savoir, de cette vidéo. Ce qui est très drôle parce que quand j'ai mis mon commentaire, il m'a dit n'hésitez pas, ces vidéos sont là pour susciter des commentaires, qu'ils soient dans le sens de ce que j'écris ou non. si vous avez plus d'informations sur la ligne des kata, n'hésitez pas à partager en citant vos sources bien sûr si possible. Alors ça c'est drôle, donc déjà sur la première partie, c'est ce qu'on appelle du ondi, c'est à dire le gars a entendu quelqu'un dire que le karaté perdait sa substance. Donc apparemment il a fait des vidéos précédentes sur les autres kata. Comme pour tous les kata, les origines de Shinte sont sujettes à plusieurs interprétations. Oui, ça c'est vrai, il y a plusieurs théories à propos de l'origine des kata. Pour certains, alors toujours pareil, pour certains, qui ? Il découle d'une vieille forme chinoise qui aurait été amenée à Okinawa par Hanan, prophète Shinto ? Oui, il faut citer les sources, là pour certains c'est qui ? Il est cependant possible qu'il ait plutôt été influencé par des danses guerrières ou les anciennes formes de combat d'Okinawa antérieures à l'arrivée d'Hanan. Intéressant d'évoquer les danses guerrières, c'est un sujet qui plairait à notre ami Jean-Charles Juster. Oui, il faut citer la source, toujours pareil, il faut expliquer pourquoi aussi. Comment, même si on ne cite pas la source, ok, pourquoi c'est possible qu'il ait été influencé par les danses guerrières ? Qu'est-ce qui amène l'auteur de cette vidéo à cette conclusion ? Donc là, c'est très mal fait, comme quand on fait des vidéos historiques, il faut être un peu sérieux, il faut citer les sources et puis il faut dire qu'est-ce qui nous amène aux conclusions. Si on étale directement des conclusions sans donner les sources et sans dire quelle est la logique qui nous a amené à penser ça. De nos jours, il existe seulement dans la lignage Itosu, Shinte aurait été transmis à Itosu par Gosukuma ou Matsumura. Ok, alors vérifions. Ok, donc de mon côté, je n'ai pas beaucoup de sources à propos du kata Shinte. Donc apparemment, retracer le lignage du kata, c'est très difficile. On va voir ce que l'auteur de la vidéo nous dit. Yonamine Shirou, c'était la femme de Soko de Matsumura. Alors, avant même son mariage avec Matsumura, Yonamine Shirou aurait été experte en arts martiaux de valeur équivalente à Matsumura lui-même, légende de qualité. Alors ça, il y a des problèmes. Effectivement, on sait d'après Matsumura lui-même et d'après Gishin Finakoshi que la femme de maître Matsumura était experte en arts martiaux. Le problème, c'est que là, c'est une vidéo d'histoire à propos d'un kata et la légende. La légende dit également qu'elle était pratiquement imbattable en combat. Alors, quand on fait de l'histoire, on parle pas de légende. L'histoire, c'est pas de la mythologie. L'histoire, c'est des faits avérés avec des sources. Mélanger l'histoire et la légende, ça se fait pas. C'est effectivement vrai qu'il y a beaucoup de légendes à propos de Soko de Matsumura et de sa femme. Et quand on fait une vidéo d'histoire, il faut bien distinguer l'histoire et la légende. Parler de la légende en expliquant bien que c'est une légende et qu'il faut prendre ça avec des pincettes, que ça a peut-être un fond historique mais que c'est pas prouvé, ok. Mais dire la légende dit également qu'elle était pratiquement imbattable en combat et faire passer ça comme si c'était un fait historique avéré, ça c'est pas possible. Alors, on rapporte parfois, on rapporte parfois, donc on sait toujours pas qui. Que Shinte aurait été l'un des katas préférés, alors aurait été, en plus c'est au conditionnel, donc on en est pas sûr. L'un des katas préférés de Yonami Neshiro, c'est l'une des raisons, c'est l'une des raisons à l'origine de la croyance que Shinte était un katas particulièrement bien adapté pour les femmes. Ok, pourquoi pas, c'est un peu farfolu. Aussi, il est possible que certaines techniques uniques à ce katas en font un katas idéal pour ceux ayant à combattre contre un combattant plus imposant que ce soit physiquement. Alors voilà, on a typiquement le genre de choses ici qui me poussent, moi, à faire des vidéos du point historique. Donc, on a un paragraphe sur Yonami Neshiro. Le problème, c'est que le paragraphe n'est pas sourcé. On mélange l'histoire et la légende, et en plus de ça, on en tire des conclusions générales. Et donc, c'est vraiment le schéma classique des gens qui comprennent pas la méthodologie de l'histoire. Le problème, c'est que c'est peut-être complètement faux. En fait, tout ça, ça repose sur rien et les gens le voient pas. Le premier paragraphe, effectivement, on sait que Yonami Neshiro était élève de certains maîtres d'art martieux à Okinawa. On le sait par Gishin Funakoshi en particulier, qui en parle dans sa biographie. On rapporte parfois que Shinte aurait été l'un des katas préférés de Yonami Neshiro. Alors, il y a du conditionnel, donc déjà, l'auteur n'en est pas certain. Et en plus, on rapporte parfois, comme je l'ai dit, donc il faut absolument citer les sources. Et là, c'est pas fait, et je suis désolé pour l'auteur, mais vraiment, c'est catastrophique la manière dont c'est amené. Surtout qu'on tire des conclusions à partir de ce paragraphe qui n'est pas sourcé. Et du coup, on comprend bien que la source, c'est le fondement. On va dire, si on fait une métaphore, l'histoire, c'est un immeuble. La source, ça va être les fondations. Et sur ces fondations-là, on va construire des théories et de la réflexion. Et s'il manque déjà la source, on ne peut rien construire comme réflexion, tout va s'écrouler. Et là, on le voit bien quand l'auteur dit aussi, il est possible que certaines techniques uniques à ce kata... Donc déjà, il est possible que, ça veut dire que c'est pas sûr, que certaines techniques uniques à ce kata en font un kata idéal pour ceux ayant à combattre un combattant plus imposant que ce soit physiquement. Ben en fait, on n'en sait rien. Peut-être que c'est complètement faux. Et c'est ça le problème avec la plupart des vidéos faites par des amateurs à propos de l'histoire du karaté. C'est que les gens ne comprennent pas l'importance du sourçage des documents. Et vraiment, quand on doit repasser derrière, après c'est terrible parce que la vidéo a déjà été vue 451 fois au moment où je fais cette vidéo moi. Et donc il y a 451 personnes qui, peut-être, croient dur comme fer que la légende à propos d'Yodami Neshiro est vraie, etc. Bon bref, passons. Alors, la lignée. Maître d'Okinawa, point d'interrogation. Alors déjà, ça a été fait sur Paint, à l'arrache. Han Han ou d'autres maîtres chinois de passage à Okinawa. Bon, je pourrais passer 15 heures à expliquer pourquoi... C'est Matsumura Soken. Alors c'est Sokon, pas Soken. Yonami Neshiro, pourquoi pas. Mais déjà, il y a une faute à Matsumura Sokon. Itosu Anko, ok, pourquoi pas. Gusukuma, avec un point d'interrogation. Matsumura Kosaku, alors pour... Pareil, il y a tous les problèmes possibles et imaginables. Au moins, il y a un titre, c'est déjà pas mal. Mais ce signe optique est catastrophique. Alors, je vais expliquer pourquoi. Déjà, il y a des flèches qui partent dans tous les sens et on ne sait pas à quoi elles correspondent. Il n'y a pas de légende. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... On comprend bien qu'il s'agit d'un système d'enseignement. C'est-à-dire, par exemple, Matsumura Sokon a enseigné à Itosu Anko. Mais on ne comprend pas, par exemple, les lignes qui sont sur la même horizontalité. Matsumura Kosaku et Oyadomari Kokan, est-ce qu'ils étaient tous les deux élèves du même maître ? Et c'est pour ça qu'ils ont un lien. Ou est-ce que l'un a enseigné à l'autre tout en étant élève du même maître ? Là, on ne comprend rien, en fait, au signe optique. Gutsukuma, il y a un point d'interrogation. Il n'y a pas les caractères japonais. Donc, on ne peut pas vérifier s'il s'agit bien du bon Gutsukuma ou s'il s'agit d'une autre personne. Maître d'Okinawa, il y a un point d'interrogation. Donc, c'est à la fois imprécis. Et à la fois, on ne comprend pas, en fait. Parce qu'il n'y a rien qui est expliqué, là, avec ce signe optique. Itosu Anko, alors il a effectivement enseigné à Finako Shigishin. Mabune Kenwa, ok. Shito Ryu, Shotokan. Donc après, il y a les styles. Les styles sont écrits avec la même typographie que les noms de famille. Donc, j'espère que cette vidéo n'est pas destinée aux débutants. Parce que si c'est destiné aux débutants, le débutant, il peut croire que Kobayashi Shorinryu, c'est le nom d'un gars. Ce n'est pas expliqué que c'est un style. Quand on fait un signe optique, il faut au moins écrire d'une couleur différente. Ou faire un signe de manière à ce qu'on comprenne la différence entre les noms des gens et les styles. En fait, ce signe optique, il ne nous apprend rien. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on sait déjà que Matsumura Sokon, il a enseigné à Anko Itosu. On sait que lui-même tient son savoir de plusieurs maîtres de passage à Okinawa. Des maîtres chinois ou des maîtres okinawayens. On sait qu'il le tient, donc d'autres maîtres d'Okinawa, donc c'est la même chose. Mais il ne nous apprend rien, en fait, ce signe optique. Yonami Neshiro, effectivement, c'était la femme de Sokon Matsumura. Gusukuma Matsumura Kosaku Yadamari Kokan. Donc là, c'est plutôt le penchant Naate Tomarite. Oui, effectivement, il y a un lien véritable dessus. Mais en fait, on ne sait pas d'où ces gens-là tenaient le kata. Quelle place tenait le kata dans leur enseignement ? Est-ce que c'était un kata qui était primordial pour eux ? Par exemple, là, c'est la lignée du kata Shinte. Donc ça aurait été intéressant de représenter le kata Shinte et de voir quelle place il a chez Gusukuma et quelle place il a chez Matsumura Sokon. Et on est certain qu'il n'aura pas la même place, en particulier, si on compare le Naate et le Shurite. Bah, c'est ni fait ni à faire, quoi. Bon, on continue. Alors, signification du terme Shinte. Alors, la signification du terme Shinte serait, donc on a toujours le conditionnel, en fait l'auteur n'en sait rien, il n'a pas de certitude, mains rares, mains inhabituelles ou mains secrètes. Cela est probablement, encore une fois, l'auteur n'en sait rien, en lien avec les techniques particulières de ce kata que l'on ne retrouve pas dans les autres kata. Bah non, pas forcément, parce que comme on l'a vu précédemment, justement, le kata était enseigné par plusieurs personnes. Donc, s'il était enseigné par plusieurs personnes, peut-être que les techniques particulières chez l'une de ces personnes, elles étaient effectivement particulières à ce kata. Par exemple, chez Sokone Matsumura, peut-être que chez Gusukuma, il y avait dix autres kata avec les mêmes techniques, on n'en sait rien, parce que le synoptique n'a pas présenté correctement l'origine du kata et son importance chez chacun des maîtres. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'ensemble, il y a une probabilité pour que les informations données soient fondées. Mais on ne peut pas le savoir, puisque la vidéo ne présente pas les sources et qu'il y a un degré d'imprécision qui est colossal. L'auteur utilise toujours le conditionnel et ne présente jamais ses sources. Donc, on ne peut pas savoir si ce qui est dit est vrai ou pas. On dit que ce kata aurait été enseigné, encore, aurait, au conditionnel, aux gardes du château de Churi comme défense contre les attaques de Yari. Et on dit, on ne sait toujours pas de qui il s'agit, donc il faut citer les sources. Les gardes auraient utilisé des protections de bambou sur leurs avant-bras et le dos de leurs mains, laissant les doigts libres. Cette protection avait une extrémité pointue, tranchante et coupante à la main. Par conséquent, certaines applications du kata seraient découpeurs directs au visage ainsi, on est appelé ce kata. Bras ou mains de bambou, Shinchi. Il faut donner les caractères japonais. C'est terrible, mais il faut les donner absolument. Parce qu'on ne peut pas se faire une idée de si c'est vrai ou pas, si l'auteur ne donne pas les caractères. Bon, et alors là, on est clairement dans la légende. Les gardes du château de Churi, on ne sait pas de qui il s'agit. Est-ce que c'est seulement Matsumura ou est-ce que c'est tous les gardes ? Les attaques de Yari, ouais, ce n'était pas commun non plus de se faire attaquer à la lance. Donc créer un kata pour une attaque qui n'arrive jamais, je ne suis pas sûr que les maîtres de karaté aient fait ça. C'est possible parce qu'il y a des katas qui ont des mouvements effectivement de défense contre les armes, mais c'est très très rare. On aurait appelé ce kata bras ou mains de bambou. Bon, passons. Alors, Shu est une autre prononciation du kanji-te qui signifie main. Shinshu aurait donc la même signification que Shinte. Serait donc une version peu connue du kata Shinte, bien que certaines techniques soient connues entre Shinte et Shinshu, l'ensemble du kata est bien différent de Shinte. Alors donc là, l'auteur évoque la possibilité que Shinte et Shinshu, en fait, ce soient les deux versions différentes d'un même kata originel. D'accord. Ryushou Sakagami-sensei le décrit plutôt comme un ancien kata après des... Ah, ça alors, une source. Bon, presque une source, parce qu'on ne sait pas dans quel bouquin, ni dans quel article, ni s'il l'a seulement dit, ou si c'est une interview. Bon, c'est une moitié de source. On a le nom du gars en tous les cas, c'est déjà pas mal. Bon, il y a du mieux. Pour d'autres... Alors, pour d'autres... Là, pareil, il n'y a pas de source. Shinshu était un kata à part entière qui formait une trilogie avec Shinte et Shinto. Ci-dessous, la seule version connue du kata Shinshu. Et il y a la source, donc c'est très bien, il y a la source de la vidéo Sakugawa Family, donc la famille Sakugawa. Et donc, on a le kata exécuté en entier. Et bien, c'est très bien, voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà, il y a la source, il y a le kata. Bon, il est en basse définition, on comprend bien que c'est une vieille vidéo. La version Shorinryu possède de nombreuses branches. Oui, effectivement. Cependant, on ne retrouve plus ce kata que dans les branches Kyudokan Shorinryu et Shubukan Shorinryu. Dans ce dernier style, le kata est peu pratiqué et on n'en retrouve aucune trace dans l'Internet. Ouais, ok. Les versions présentées ici sont donc toutes du Kyudokan. Et on n'en retrouve aucune trace dans l'Internet, c'est-à-dire que l'auteur a essentiellement utilisé Internet pour sa recherche. Là, je comprends pourquoi il n'y a pas de source. C'est parce qu'en fait, le gars a fait une vidéo sur le kata en regardant juste sur Internet ce qu'il pouvait trouver comme information. Et ça, c'est catastrophique en général. Il faut utiliser des ouvrages sérieux sur le karaté, des ouvrages d'histoire sur le karaté. Il y en a quelques-uns qui tiennent la route quand même. «Cet ancien kata n'a pas été plus transmis à Okinawa, c'est peut-être en raison de son caractère plus hermétique ? » Bah, pas forcément. On a vu le synoptique, c'est peut-être tout simplement du fait que le kata n'occupait pas une place centrale dans l'enseignement de ses maîtres. Peut-être que c'était le quinzième ou le vingtième kata qu'ils enseignaient et que donc la plupart des élèves ne l'ont pas appris. Ou alors qu'il s'est perdu parce qu'il est devenu supplanté par d'autres katas plus nouveaux, comme les Pinan créés par Anko Itosu. On n'en sait rien. Il aurait fallu développer un peu plus cette partie-là. C'est dommage. Dans le Kyudokan Churinryu, on nomme ce kata Shinti. D'accord. Ci-dessous, quelques interprétations du kata Shinti en Kyudokan. Alors là, c'est très bien fait niveau montage. C'est-à-dire qu'on a quelques interprétations avec les encadrés des vidéos qui sont mis côte à côte. Il y a la source. Là, c'est nickel. Là, la vidéo, elle a une grande qualité sur cette partie-là. C'est-à-dire que pour ce qui est du sourçage vidéo, c'est très bien fait. Et effectivement, on voit bien les trois versions du kata. Alors, ça aurait été bien de donner les noms des gens qui y exécutent. Mais je suppose qu'en suivant la source, on doit accéder aux noms assez facilement. Donc, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment très bien. Alors, version Chitouryu du kata Shinti. Itosu était réputé pour modifier ses katas dans le temps. C'est vrai, mais il faut encore donner la source. Mabunikanwa Chitouryu a étudié le kata Shinti avec Itosu à la même époque que Shibanashoshin. D'accord. Il faut donner la source. Les deux étaient plus jeunes d'une vingtaine d'années que Funakoshinichin, qui a aussi étudié ce kata avec Itosu. Cependant, à certains égards, le Shinte du Shorinryu est plus proche de celui du Shodokan que du Kyudokan de Shorinryu. Eh bien, il faut donner à quels égards ? Alors là, notre ami ethnologue Jean-Charles Juster pourrait en dire quelques mots. Quand on fait des études en ethnologie, de mouvements, de chorégraphie, de danse traditionnelle, ou de kata en karaté, on donne les points de comparaison. On donne des grilles de lecture avec les différents points de comparaison. Là, par exemple, on aurait pu comparer les positions, les déplacements, le rythme du kata. Et là, c'est très imprécis. On a cependant, à certains égards, et on ne sait pas en fait à quels égards, quels ont été les critères de l'auteur de cette vidéo pour dire que le Shinto du Shorinryu est plus proche de celui du Shodokan que du Kyudokan. On ne sait pas. Alors bon, c'est bien de donner les informations en vidéo, mais il faut vraiment donner la source et expliquer comment on en est arrivé à ses conclusions. Shinte est moins pratiqué que les kata dont nous avons déjà parlé dans nos présentations. Il y a donc moins de versions de Shinto Ryuk pour les kata disponibles sur Internet. D'accord, donc il a trouvé moins de versions, l'auteur de la vidéo, mais il a trouvé quelques versions, et effectivement, il les a mis côte à côte avec la source en vidéo. Donc là, c'est encore très bien, c'est nickel, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc effectivement, on voit des différences assez notables dans les postures, dans le rythme, dans l'exécution. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il est possible que le fils de Funakoshi... Alors le fils de Funakoshi, il a un nom. Il s'appelle Gigo Funakoshi. Si c'est celui dont on parle, parce que Funakoshi a eu trois fils, mais on comprend que c'est Gigo dont on parle, parce que c'est lui qui a été le plus actif en karaté. Donc il s'appelait Gigo. Et la lecture japonaise de ça, c'est Yoshitaka. Donc souvent, vous trouvez Yoshitaka Funakoshi. En fait, il s'agit de Gigo Funakoshi, c'est la même personne. Le fils de Funakoshi, après avoir modifié et allongé certaines positions dans ce kata, est intégré les trois sauts finaux pour permettre au karaté-ka de revenir à sa marque de départ. Si tel est le cas, pourquoi trois sauts plutôt que de simplement reculer ? Alors, il est possible que c'est du conditionnel. Donc l'auteur de la vidéo n'en est pas sûr. Et on n'a pas la source de cette information. Certaines positions de ce kata, c'est imprécis. Il aurait fallu dire lesquelles, à quel moment dans le kata, les nommer, et intégrer les trois sauts finaux pour permettre au karaté-ka de revenir à la marque de départ. Donc on comprend qu'en fait, c'est l'embussen qui compte. L'embussen, c'est le diagramme au sol du kata. Et donc il a modifié un peu le kata pour qu'on commence et qu'on finisse au même endroit, d'accord ? Pourquoi trois sauts plutôt que simplement reculer ? Intéressant, voyons voir ce que l'auteur dit. Les trois sauts qui terminent le kata en Shodokan pourraient symboliser les vagues qui écrasent sur le rivage puis reculent avec la marée. Oui, ça pourrait aussi symboliser les trois étoiles de n'importe quelle constellation, ou les trigrammes du yijing, ou je ne sais pas quoi. Là, on n'a pas la source, donc je ne peux pas analyser cette assertion. Il se peut aussi que les autres styles aient abandonné ses sauts, car les applications de ceux-ci ne sont pas évidentes. Notons tout de même que des bunkai intéressants étaient suggérés par des experts modernes du karaté, voir les bunkai de ma liste de lecture sur Shinte. D'accord. Ok, là, l'auteur donne une hypothèse, mais ça n'explique pas l'origine de la modification du kata, ça ne répond pas vraiment à la question de base. Alors ça, c'est intéressant. Là, on a comparé à plusieurs époques différentes trois versions du kata Shinte. Une bonne comparaison du kata Shinte à trois époques différentes avec la source. Vraiment bien fait, très bien mis en vidéo. Voilà, ça c'est nickel, il n'y a pas de problème. Effectivement, bon, la première vidéo, évidemment, elle est ancienne, elle est un peu de mauvaise qualité, mais on voit quand même bien les kata. On voit que le rythme est différent, c'est très intéressant. Quelques réflexions pour finir. Il y a trop peu de versions de Shinte pour identifier laquelle serait la plus ancienne ou la plus conforme à l'enseignement dite au sud ? Ben, ce n'est pas des versions, en fait, qu'il y a trop peu, c'est des sources. Si on avait des sources écrites avec, par exemple, des bouquins, avec écrit, voilà, les, je ne sais pas, 80 mouvements du kata Shinte, voilà dans quels ordres ils doivent être exécutés, et d'où à où avec l'embucène, etc. Ben, si on avait des sources anciennes avec le kata vraiment présentées et bien décrites, on pourrait identifier laquelle serait la plus ancienne ou la plus conforme à l'enseignement d'Itosu et de Matsumura. Malheureusement, c'est une tradition orale, la transmission des katas, et on peut très difficilement savoir ce genre de choses. Une des principales différences provient des positions prises dans le kata, mais dans chacune des versions, le kata reste cohérent avec ses objectifs d'autodéfense. Alors il aurait fallu préciser quels objectifs d'autodéfense et qu'est-ce que ça veut dire que le kata reste cohérent avec ses objectifs d'autodéfense ? Est-ce qu'il s'agit de défense contre la lance dont on a parlé précédemment, ou est-ce qu'il s'agit de défense dans le kata contre les agresseurs à main nue ? Il aurait fallu développer un peu cet aspect-là qui est le plus intéressant à mon avis. Pour certains, alors on ne sait toujours pas qui, c'est un kata pour femmes, virgule. Pour d'autres, il était utilisé par les gardes du château de Churi. Ce qui est probable cependant, c'est qu'il offre des possibilités d'autodéfense pour tous, même contre un adversaire plus imposant que soi. Oui, comme tous les kata en fait. Tous les kata sont faits, d'ailleurs les arts martiaux en général, sont faits pour se défendre contre des gens plus forts. C'est qu'il offre des possibilités d'autodéfense pour tous, oui, comme toutes les techniques d'arts martiaux en fait, ça ne change pas. Alors c'est malheureusement un kata peu pratiqué et, au lieu de ER, il faut connaître la différence entre le participe passé et l'infinitif, que l'on aurait avantage à approfondir en raison de nombreuses techniques qui lui sont uniques. Ça fait partie des réflexions, il n'y a aucun problème, c'est intéressant, pourquoi pas. Bon, alors pour résumer, il y a beaucoup de problèmes dans cette vidéo. Évidemment le problème principal, mais c'est celui qu'on retrouve tout le temps en fait, c'est les sources. Surtout si on fait une vidéo à caractère historique, c'est-à-dire voir d'où vient le kata, comment il a évolué et comment il existe dans les différentes branches de karaté qui existent aujourd'hui, c'est très intéressant, mais il faut absolument que ce travail soit sourcé. Et là, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faudrait que l'auteur, qui a l'air de faire un travail vraiment approfondi, mais qui n'a pas la méthode en fait, qui se renseigne sur les méthodes de travail de l'histoire, sur les méthodes d'analyse des sources, de comparaison des sources ou de recherche des sources, il verrait qu'il y a plein de choses qui s'offrent à lui pour approfondir sa réflexion à propos des kata. Voilà, donc c'était une petite vidéo réaction à propos de l'origine du kata shinte. Ce n'est pas une vidéo qui est à l'encontre de l'auteur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très bien, qui fait un bon travail en général sur le karaté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux pour une nouvelle vidéo du Point Historique. Salut !